Le système des groupes sanguins ABO Il existe quatre types de groupes sanguins dans le système ABO. Le groupe sanguin est déterminé par la présence ou l'absence de deux antigènes différents à la surface des globules rouges, les antigènes A et B. Les antigènes A et B sont des molécules appelées agglutinogènes. Comment obtient-on quatre types de groupes sanguins avec seulement deux antigènes ? Si les globules rouges portent des agglutinogènes de type A, le groupe sanguin est alors de type A. Si les globules rouges portent des agglutinogènes de type B, le groupe sanguin est alors de type B. Si les globules rouges portent à la fois des agglutinogènes A et B, le groupe sanguin est alors de type AB. Si les globules rouges ne portent aucun agglutinogène, le groupe sanguin est alors de type O. Donc les quatre types de groupes sanguins sont A, B, AB et O. Le sang est composé de globules rouges et blancs, de plaquettes et d'un liquide appelé plasma. Le plasma contient plusieurs types de molécules, y compris des anticorps, qui sont aussi nommés agglutinines. Le groupe sanguin A comporte des agglutinines anti-B. Le groupe sanguin B comporte des agglutinines anti-A. Le groupe sanguin AB ne comporte pas d'agglutinines. Le groupe sanguin O comporte des agglutinines anti-A et anti-B. Le tableau suivant montre les groupes sanguins avec les agglutinogènes et des agglutinines qui leur correspondent. L'agglutination est le regroupement des globules rouges par les agglutinines. Quand les agglutinines et les agglutinogènes correspondent, l'agglutination se produit. Pour chaque groupe sanguin, l'agglutinine du plasma ne correspond pas aux antigènes qui se trouvent à la surface des globules rouges. Autrement, l'agglutination se produit. Autrement, l'agglutination est le regroupement des agglutinines et les agglutinines qui se trouvent à la surface des agglutinines. Autrement, l'agglutination est le regroupement des agglutinines et les agglutinines qui se trouvent à la surface des agglutinines.